On ne peut pas reprocher des choses aux politiciens et quand on a l'opportunité de faire une petite chose pour montrer qu'on a une bonne foi et qu'on rate l'occasion, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas opposant. Je suis, moi je suis de cette génération qui a été motivée, galvanisée par les gens comme Alpha Blondie, par les gens comme Tic and Jack. Oui, parce que l'histoire aussi dit que quand votre femme était en souffrance et que le camp présidentiel d'alors, qui était celui de M. Bobo Laurent, vous avez vous aussi bénéficié de l'enveloppe présidentielle. Et ça, vous n'avez pas porté des démentis à ce niveau. Vous l'avez même dit. Il y a ma femme qui a fait un accident. Nous étions à l'hôpital. Et il s'est trouvé que c'est de la même période qu'il y a eu un accident au stade où il y a eu plusieurs blessés. Donc le président Bobo était de passage à l'hôpital pour saluer les blessés du stade. Et il s'est trouvé que j'avais Zongo, que je suis, qui a un visage connu. Comme par hasard. Comme par hasard. On était, c'était à la traumatologie au sud de Yopougon. C'est là-bas que les autres blessés étaient. Nous, on était là depuis un mois déjà. Donc le monsieur est arrivé là. Et c'est son entourage qui lui a dit que tiens, il y a un artiste qui est là. Donc il est venu dans la salle où nous, on était logés. Et il a constaté que oui, je lui ai expliqué que non, on était là déjà depuis un mois. Oui, bien sûr. Et en tant que président de la République, il a décidé de donner un coup de main à un artiste ivoirien que je suis. D'accord. Donc pour moi, ça c'était pas une obligation. Oui. Et c'est pas tout. Juste après lui, il y a le président Bédier qui est passé me voir. Ok. Après le président Bédier, il y a le président Ouattara qui est passé me voir. D'accord. Voilà. Donc, je ne suis pas quand même pas un emportier dans ce pays. Oui. Oui. Oui.